What's up tout le monde, c'est Kémeco, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, on a une vidéo un peu spéciale où on va présenter l'installation des mounts pour mon setup de motovlog. Let's go! Ok guys, donc la vidéo risque d'être un peu long, donc soyez patient, puis écoutez vraiment ce que j'ai à dire, parce que vous avez deux setups ici qui sont différents. Ici, j'ai le Shoei X14, qui est mon casque préféré, le casque que j'utilise depuis le début, que j'ai commencé les monovlogs. Ici, vous avez le Arai Signet X que j'ai acheté l'année passée, que j'adore parce qu'il est mat, il est noir, il a une visière noire. Il est très 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 confortable aussi. Malheureusement, j'ai de la difficulté à trouver des casques qui me font. Ça, c'est un casque qui me fait très bien, donc je suis bien heureux avec ça. Mais au niveau des setups, les setups sont très différents. Comme vous voyez ici, j'ai un setup en L. Donc, le setup qui nécessite un bras, qui a plusieurs articulations, comme ça, on peut installer la caméra comme on veut, dépendamment de la grosseur du casque, dépendamment de la forme du casque. C'est un setup que j'aime très bien parce que c'est assez universel. Puis de l'autre côté ici, on a le setup Moto Rides. Moto Rides, c'est une compagnie qui fait des chain mounts. Vous avez le site internet qui est accessible. Puis, vous pouvez utiliser le code Kevinco pour avoir 10% de rabais sur votre commande. Donc, si vous préférez ce setup de GoPro, n'hésitez pas à aller sur le site internet et utiliser mon code pour avoir un rabais sur votre commande au complet. Pour les deux casques, j'ai deux GoPro qui sont différentes. Vous avez la GoPro 7 et la GoPro 8. Pour les modes de vlog, généralement, j'utilise ma GoPro 7. Pourquoi ? Parce que j'ai le case qui vient avec. Le case qui est ici, c'est un case que j'ai acheté sur Amazon qui est seulement compatible pour la GoPro Hero 7 Black. Puis, ça vous permet d'installer l'adapteur qui est nécessaire pour pouvoir connecter votre micro à la caméra pendant que vous filmez. Évidemment, vous pouvez avoir le même case pour la GoPro 8. C'est accessible aussi sur le site internet. Mais, vu que j'ai déjà ce setup-là pour la 7, je me suis dit que je n'avais pas besoin pour la 8 pour l'instant. Ça va être bien important d'avoir ce case-là et l'adapteur ici qui se vend séparément, qui est vendu seulement par GoPro. Une fois que vous avez la caméra et que vous avez le case, ça va vous prendre un micro. Le micro que je vais conseiller, c'est le Purple Panda. Le Purple Panda, c'est un micro que pas mal tous les motovloggers comme moi conseillent. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez l'acheter sur eBay. Puis, honnêtement, j'ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de micros. Puis, c'est le seul micro qui fonctionne quand même assez bien. Je dis bien quand même assez bien parce que c'est sûr que vous allez toujours avoir un peu d'interférences parce que vous avez beaucoup d'air qui rentre au niveau du casque, peu importe le casque que vous allez prendre. Donc, j'ai trouvé que c'est vraiment le micro qui fonctionne le mieux. Puis, évidemment, une fois que vous allez avoir le micro, ça va être important d'installer cette petite boule ici qui permet de couper le vent parce que c'est ça qui va faire une grosse différence dans la qualité de votre son pour que vous ne captez pas trop de vent en fait. Vous allez avoir aussi besoin d'un adapteur jack comme ça qui devait revenir dans la pochette du Purple Panda que vous avez vu que vous allez pouvoir connecter ici comme ça et que vous allez pouvoir connecter ensuite après l'adapteur. Ensuite, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'entourer le fil autour du bras de la caméra comme ça. Puis, une fois que c'est fait, vous laissez un peu de lousse comme ça et vous allez passer le micro juste en dessous d'un des coussins. Puis, vous allez le faire sortir, voilà, comme ça ici, juste en avant de votre bouche. J'espère qu'on voit bien. Mais le setup va ressembler à ça. Donc, vraiment, la différence entre les deux setups, je trouve que celui-là est beaucoup plus flexible. Donc, vous pouvez beaucoup plus manipuler le bras pour placer la caméra de la façon que vous voulez. Alors que celui-ci, ici, est beaucoup plus neutre. Ce que je trouve intéressant avec le setup que j'ai sur le showy, c'est qu'à n'importe quel moment, vous pouvez juste déceler d'installer le micro comme ça et d'installer le bras. Puis, vous avez quelque chose d'un peu plus propre, selon moi, un peu plus clean. Alors qu'ici, tout ce que vous pouvez faire, c'est débarquer la caméra. Mais vous allez toujours avoir votre setup Motorrad qui va toujours être installé ici avec une pin devant. Donc, je trouve ça un peu moins beau. Je dois avouer que j'étais un peu hésitant avec le setup de Motorrad. Parce que, comme vous voyez, quand vous conduisez, vous avez, surtout le motosport, vous avez votre casque un peu incliné vers l'avant, ce qui vous permet d'avoir la caméra droite. Mais comme vous voyez, que ce soit avec l'adapteur ici et la GoPro 7 ou la GoPro 8, vous avez un bon angle pour pouvoir jouer parce que vous avez deux petits adapteurs de plus que vous pouvez mettre par-dessus le setup du Motorrad. Donc, je trouve que ça fonctionne très bien. Puis, je trouve que vous avez l'angle parfait pour pouvoir filmer, que ce soit une motosport ou que ce soit une moto régulière. Donc, si vous me demandez le setup que je préfère pour Motorvlog, guys, je vous dirais que j'irais avec mon Arai. Pourquoi j'ai choisi le Arai? Parce que, de un, vous avez, j'ai un petit pas d'ici qui permet d'aller placer le micro derrière. Puis, je reçois beaucoup moins de vent qui rentre par en dessous. Puis, ça, ça fait une différence au niveau de la qualité du son. Je pourrais le mettre sur le Shoei aussi, mais sur le Shoei, je suis un peu moins confortable avec. Donc, c'est ce que j'aime bien avec le Arai. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le casque est noir. Donc, je trouve que ça fait bien avec pas mal n'importe quelle moto, n'importe quel type de moto que j'essaie, que ce soit un cruiser, que ce soit une moto aventure. Je trouve que le setup est plus beau quand je me revloge, tout simplement. Mais, comme vous savez, j'ai un point faible pour mon Shoei. Puis, je trouve que le fait de pouvoir enlever la caméra et enlever le bras, tout simplement, puis juste aller ride sans avoir un support qui apparaît, je trouve que c'est mieux. Donc, le Shoei est beaucoup plus versatile, dépendamment de ce que je veux faire, si je veux enlever ou remettre la caméra. Alors que le Arai, c'est vraiment mon casque qui est plus dédié pour mes motovlogs. Pour ce qui est des deux supports, ça colle très bien, guys. Et inquiétez-vous pas, ça ne risque pas de tomber. Puis, l'installation est quand même assez facile à faire pour ce qui est du support de Motorrad. Donc, je vais laisser le lien de tout ce que vous avez besoin pour pouvoir installer la caméra et le système audio sur votre casque dans la description de mes commentaires. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires ou vous pouvez me contacter par Facebook ou Instagram. Lâchez un petit like si vous avez aimé la vidéo, puis abonnez-vous à ma page si vous voulez voir d'autres contenus de moto et d'accessoires. Puis, nous, guys, on se revoit pour une prochaine vidéo sur une moto ou peut-être une autre vidéo. On va voir. Douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada